On boit un petit coup parce qu'il fait une chaleur à crever et on est parti. Salut à tous ! Est-ce que c'est vraiment une surprise si je vous dis que aujourd'hui nous allons parler de la seconde novella d'Alice Haussmann sachant que la semaine dernière j'avais lu La Mauvaise en premier ? Non, c'est bien ce que je pensais. Voilà, on est d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Un boulet comme ça, on ne le change pas. En vrai, je ne voulais pas rester sur une frustration. De ne pas avoir lu les livres correctement, voilà. Je voulais remettre les choses à leur place. Lire cette histoire courte, c'est un peu signer ma fin avec Heartstopper parce que là il ne me reste plus que les romans autour de la saga mais qui ne sont plus vraiment dans la saga et finalement c'est un au revoir, un chouille, douloureux, je dois l'avouer. Après, ce n'est pas un adieu parce que le tome 5 va sortir à un moment, ce sera le dernier tome, là ce sera un adieu mais ça fait quand même mal de se dire que là c'est la fin. Au fond, je suis consciente que je reverrai ces personnages même si ça ne sera pas autant que je le voudrais. Par exemple, dans le livre L'année solitaire. Mais ça fait quand même quelque chose. Allez, c'est parti pour parler de ce roman court « Cet hiver » d'Alice Haussmann aux éditions Hachette Romance et traduit par Valérie Drouet. Je trouve la couverture trop choupie. Ah Noël, cette fameuse fête qui réunit la famille et qui est censée nous faire passer de bons moments sauf que sur le papier ça vend peut-être du rêve mais pas chez les springs. Non, là c'est une autre histoire. Charlie a eu l'autorisation de sortir de l'hôpital psychiatrique où il est interné pour soigner ses troubles alimentaires. Bien qu'il ait Tory auprès de lui, sa sœur aînée, et bien Tory, elle ne peut pas contrôler le reste de la famille qui pose des questions très indiscrètes et surtout, ils ont énormément de préjugés. Charlie, qui implose littéralement de l'intérieur, décide d'aller trouver du réconfort auprès de la personne qu'il aime le plus au monde, à savoir son petit ami Nick. Je sais pertinemment ce que vous allez me dire. Alors Laura, la couverture elle est chouette, mais en fait on est au mois de mai, il fait une chaleur à crever, et tu es en train de nous proposer un livre qui se passe littéralement en hiver, pendant les fêtes de Noël. Honnêtement, j'avoue qu'en hiver, j'aurais adoré lire ce livre. Mais là, je n'allais pas attendre l'hiver en fait, j'avais trop envie de le lire. Moi je voulais savoir ce qu'il s'était passé ce Noël là dans le tome 4 de Heartstopper. Pour parler de la couverture, je l'aime beaucoup. Je la trouve très punchy, le rouge il attire l'oeil, ça plaît. J'adore le fait qu'Alice Haussmann ait utilisé les boules de Noël pour mettre ses personnages, par contre, ce que je regrette, c'est que ce soit seulement Nick et Charlie. Parce que certes, on adore Nick et Charlie, on ne va pas se mentir, mais là l'histoire, elle tourne autour de la famille Spring, et moi j'aurais aimé peut-être voir une boule avec Oliver, une boule avec Tori, et peut-être au milieu une boule avec Nick et Charlie. Honnêtement, je trouve ça dommage, parce que là l'histoire, elle ne se concentre pas sur la romance de Nick et Charlie, elle se concentre sur Charlie, et son trouble alimentaire, et ce qui se passe autour de lui. Ça aurait été un petit peu plus logique au vu de l'histoire, et du découpage du livre d'ailleurs. La couverture est douce, elle est chaleureuse, elle est romantique, elle donne envie, mais je trouve que, avec les enfants Spring, ça aurait été bien mieux, parce que ça aurait eu du sens. Certes, ça parle d'amour, mais c'est pas le plus gros de l'histoire. Bon, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, j'ai tenu à rattraper mon erreur de la semaine dernière d'avoir lu la mauvaise novella en premier. Voilà, je voulais lire les Hearthstoppers dans le bon sens, je me suis loupée. En effet, c'est un exploit à mon sens que j'ai réussi à faire cette erreur, sachant qu'il n'existe que deux romans courts, et j'ai quand même réussi à lire le mauvais en premier. C'est un exploit, vraiment. J'aime beaucoup le format qu'a choisi Alice Hussman, de mélanger le roman graphique et le roman tout court, le roman classique comme on le connaît, comme ça par exemple. Je trouve que ça brise une sorte de barrière dans la catégorie des ouvrages, et j'adore. Les dessins apportent clairement de la douceur au livre, et c'est quelque chose de très agréable. Vraiment, on est attaché au Nick et Charlie, des romans graphiques d'Alice Hussman, donc c'est normal qu'il y ait quelques petits dessins dans ce livre. Bien sûr, et c'est une évidence, l'écriture d'Alice Hussman, elle reste toujours aussi juste et réaliste. C'est un truc qui n'appartient d'ailleurs qu'à elle. C'est incroyable, cette manière qu'elle a de raconter une histoire qui pourrait être banale, mais elle arrive à en ressortir un truc waouh. Ce qui est assez percutant, c'est qu'elle a quand même réussi, à travers un sujet sensible et complexe, à savoir le trouble alimentaire de Charlie, elle a réussi à créer un univers qui est rassurant et qui est doux. C'est quand même un truc de malade. Et en plus, c'est convaincant. Et ça, ça fait plaisir. Je prends toujours énormément de plaisir à faire ce challenge ce mois-ci, à découvrir Alice Hussman plus en profondeur. Comme j'ai toujours dit, pour moi, Alice Hussman, elle se met à nu à travers ses livres et c'est tellement agréable de voir une autrice, voilà, se livrer à son lectorat comme ça. Elle semble soucieuse des gens qui lisent ses livres, elle est comme une bouée de sauvetage finalement, on a envie de s'accrocher à elle. D'ailleurs, ce sentiment ne fait que se renforcer quand je vois qu'à la fin de cette nouvelle, il y a encore une fois les sites si jamais vous avez les mêmes problèmes que Charlie. Vous voyez, il y a des petites sources juste ici, voilà, pour demander de l'aide tout simplement. C'est touchant de se sentir considéré, compris et entendu. Encore une fois, c'est du grand Alice Hussman. Par contre, il faut qu'on parle d'un truc parce que là, j'ai été... j'ai envie de dire déroutée, mais en vérité, j'ai été plus déçue que déroutée. Lorsqu'on me vend un roman court, dans ma tête, le roman court, il fait ça. Voilà, il fait ça. On me vend un roman court, il fait cette taille-là. C'est-à-dire que moi, sur toute la longueur de l'histoire, ça prend toutes les pages. En l'occurrence, qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'en vérité, l'histoire s'arrête ici. Voilà. Voilà, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est pas l'histoire. Je n'ai pas les mots. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aussi dans l'édition britannique, mais voilà. Ça, ici, là, c'est l'histoire. Ça, pas l'histoire. C'est quasiment, finalement, la moitié du livre. Eh bien, mais qu'avons-nous, du coup, dans toutes ces pages ? Eh bien, tout simplement, un extrait de Nick et Charlie et un extrait de Loveless. Alors, je suppose que c'est pour donner envie aux gens de lire la suite, de lire les aventures de Nick et Charlie et de découvrir un roman d'Alice Hussman, mais c'est quand même vachement frustrant, en fait. Si je veux lire un autre de ces romans, je regarde sur Internet si elle en a sorti d'autres. C'est... Ah non, ça, j'aime pas. Là, je suis pas d'accord. Si jamais il y a des gens, là, qui me regardent qui ont la publication anglaise, dites-moi si ça a été aussi le cas. Parce que, vraiment, je trouve que ce choix, c'est un peu arnaquer les gens. Parce que, moi, je m'attends vraiment à ce que tout ça, ce soit l'histoire, et c'est pas le cas. Je sais pas, je trouve que c'est une drôle de démarche. Cette histoire, elle est partagée entre la vision de Tori, de Charlie et de Lever Spring. Toute la fratrice Spring. Je dois avouer que j'ai adoré le fait que l'histoire soit découpée comme ça, parce que ça permet de voir la vision de chaque enfant de la famille vis-à-vis de ce que vit Charlie, en fait. Le thème du roman, je vous l'ai déjà dit, ça tourne autour des troubles alimentaires, notamment l'anorexie de Charlie, et des répercussions sociales que ça peut avoir. Charlie se relève peu à peu de son anorexie, mais on soigne pas l'anorexie comme ça. C'est beaucoup de travail, et finalement, on se rend compte que son entourage, c'est pas les meilleurs pour l'aider, quoi. Certaines phrases de sa famille m'ont fait littéralement fumer. C'est-à-dire que là, honnêtement, j'aurais été dans le livre, mais j'aurais fait un massacre. C'est pas autorisé, dire des choses comme ça à un être humain. Finalement, j'avais envie d'être Tori, parce que Tori, elle a un peu ce rôle dans le livre. C'est-à-dire qu'elle est très protectrice envers Charlie, et honnêtement, si elle avait laissé parler son démon intérieur, ils seraient tous morts. C'est aberrant de voir les préjugés des gens sur les maladies mentales et sur les hôpitaux psychiatriques. Vraiment, c'est affolant. Et en même temps, c'est tellement vrai. C'est tellement réaliste, parce qu'on entend ce genre de phrases nous-mêmes. Ce n'est pas normal, en fait. Honnêtement, j'ai trouvé cette novella beaucoup, mais alors beaucoup plus profonde que Nick et Charlie. Il n'y a pas photo. Aussi beaucoup plus sombre, et beaucoup plus puissante. Pour une fois, la relation amoureuse entre Nick et Charlie est mise un petit peu au second plan. Ça laisse de la place à une intrigue et à un thème beaucoup plus complexe. On adore. Alors rassurez-vous, il y a bien évidemment de la douceur, de l'amour, de la joie, des bisous, des câlins. Il y a toujours une lumière au bout du chemin. Et c'est ce qu'Alice Haussmann nous montre. Ce que j'ai préféré au niveau des personnages, découvrir Tori et Oliver. C'est des personnages qui sont toujours très secondaires, finalement, dans la saga Earthstopper. Et les découvrir un peu plus, comme ça, ça fait plaisir. Vraiment, je me suis dit, là, là, je fais une découverte qui me plaît. Qu'ils prennent enfin la place qu'ils méritent. Il est très dur de choisir lequel est mon préféré de la fratrie Spring. Parce que vraiment, je les adore. Tori, elle est introvertie. Elle est solitaire. Elle est cynique. Très protectrice et très touchante. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. En fait, je pense que j'adore ce personnage parce que tout simplement, je m'identifie beaucoup à Tori. Parce que je suis moi-même très solitaire, très introvertie, même si on ne dirait pas. En fait, je serais un mix parfait entre Charlie et Tori. J'ai adoré sa manière de voir les choses. J'ai adoré ses réactions face à ce que vit Charlie. Vraiment, c'est... J'adore Tori. Vraiment, j'ai hâte de lire l'année solitaire, même si je sais que je ne peux pas le lire maintenant. J'ai hâte, j'ai hâte. J'attends qu'il sorte, là, le 7 juillet. J'attends que ça. On sent une réelle souffrance en elle. Elle veut à tout prix aider Charlie. Elle voudrait tellement qu'il se sente mieux et elle donnerait tout pour ça. Mais c'est dur. Oliver, c'est le plus jeune et c'est la définition même de l'innocence. C'est un enfant. Vraiment, c'est un enfant. Il ne se rend pas compte de ce qui l'entoure. Il connaît vaguement les grandes lignes mais il voit ça avec ses images d'enfant. Littéralement, c'est la touche de bonne humeur et de douceur dans ce roman. Bon, Charlie, fidèle à lui-même, on a envie de le câliner, de le rassurer. Voilà, on aime Charlie. Charlie est génial. Il garde tout pour lui malgré les tentatives de Tori et de Nick pour le faire parler. Vraiment, il l'intériorise beaucoup. Il se sent incompris. Il vit littéralement la pire période de sa vie et sa famille ne l'aide pas du tout. C'est la pire situation qu'il pouvait imaginer. Déjà, il subit les fêtes de Noël alors qu'il a un trouble alimentaire. Donc, la nourriture, voilà, ça l'angoisse. On commence par là. Il est jugé par sa famille qui font des réflexions. Mais... Il est le centre de l'attention alors qu'il déteste ça. Vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai eu de nombreuses fois envie d'intervenir parce que vraiment, ça te tend. Ça te tend, cette situation. T'as tellement mal pour lui, pour ce qu'il vit. Et tu te dis, voilà, le mec galère déjà avec tout ce qui se passe dans sa tête, son trouble alimentaire, tout ça. Il y a sa famille qui en met une couche. Non mais arrêtons. Comme je vous le dis, j'étais très déçue de la famille de Charlie et bien évidemment du frère de Nick. Mais est-ce que c'est une surprise si vous avez vu les vidéos de Earthstopper que j'ai faites ? Évidemment que non. On est habitué au frère de Nick. On le sait. On se sait. Moi, je féliciterai Tori pour le self-control qu'elle a parce que moi, j'aurais fait un bain de sang. Maintenant que j'ai pu dire au revoir à l'univers de Earthstopper, je vais pouvoir me lancer dans les romans d'Alice Haussmann. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un petit peu commencé Loveless mais vraiment un chouille. Un chouille, un chouille. Parce qu'en fait, vous allez me détester. Je lance des mois à thème mais je ne suis plus le thème au bout de deux semaines. C'est quand même agaçant. C'était déjà le cas pour le mois du fantastique. C'est... Je n'ai pas d'explication quoi. Comme je vous l'ai dit, je tourne au feeling et là, je ne sais pas pourquoi. Une nuit, je me suis réveillée et j'avais envie de lire Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc du coup, j'ai repris le thème 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers que vous attendez depuis février. Mais je n'étais plus dans le mood donc je l'avais arrêté. Je l'ai repris. Je suis en train de le dévorer. Donc peut-être que potentiellement pendant le mois Alice Haussmann, vous verrez un Miss Peregrine pointer le bout de son nez. Je suis désolée. Je vous annonce aussi qu'en juin, je vous prépare quelques petits trucs en relation avec le mois des fiertés. J'espère que ça vous plaira. Je suis en train de tout peaufiner. Il y a un petit service presse aussi qui va arriver et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram donc ceux qui me suivent sur Insta connaissent le service presse. Mais vraiment, voilà, je suis contente. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis. À t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada